Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver, même virtuellement, pour cette nouvelle édition des Assises Internationales du Romand. Je vais vous lire aujourd'hui une nouvelle qui s'appelle « Rêve » de Giordano Bruno, qui est inédite mais qui paraîtra bientôt dans le prochain numéro de la Nouvelle Revue française. Je voulais vous dire juste un mot avant d'attaquer. Il y a deux voix qui se mêlent dans ce texte. Vous allez le voir. La voix principale du narrateur, qui est écrite en romain, et la voix de Giordano Bruno, qui est écrite en italique, je vous le dis, puisque vous ne pouvez bien sûr pas le voir, mais vous allez l'entendre, je l'espère. Ces deux voix se mêlant et créant ce texte. Mais vous allez entendre, je pense, la différence. À cette époque, je me souviens, je pensais souvent à Giordano Bruno. Il n'y a aucun astre au milieu de l'univers, parce que celui-ci s'étend également dans toutes les directions. Je le voyais errant de ville en ville, conspué par les ecclésiastiques, admiré par Henri III, rejeté par les Anglais, accepté chez les luthériens allemands, errant 16 ans dans toute l'Europe, de chair en chair, Turin, Lyon, Toulouse, Paris, Londres, Marburg, égrenant derrière lui comme un héros de contes noirs des livres effilés à la serpe, et, une à une, les idoles tombent. La création, la trinité, l'espace clos et fini du dogme, la vie après la mort, à plat ventre dans la poussière sale par la faute d'un hérétique sujet à des éloignations. Nous déclarons cet espace infini, étant donné qu'il n'est point de raison, convenance, possibilité, sens ou nature qui lui assigne une limite. J'avais croisé un jour son inquiétante statue au centre du Campo dei Fori à Rome. Bruno, sous sa cape noire, regardait ses bourreaux droit dans les yeux. La sentence que vous venez de porter vous trouble peut-être plus que moi. Ma seule surprise alors n'était pas le feu ni le châtiment, mais comment il avait pu y échapper si longtemps. Un autre été, sur cette terre sicilienne et perdue de soleil, devant ce temps étal, je pensais à Giordano Bruno. Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terre tournant autour de ces soleils, à l'instar des sept terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Giùn s'arrêta devant ce palais offert aux dieux. La seule question était de savoir si l'homme pouvait supporter ça. Il faisait une chaleur du diable, agrigento. Les dieux pouvaient, eux, apparemment. Giùn irradia d'une grâce insolente, d'une beauté presque douloureuse. A priori, le feu est trop fort pour nous. On ne peut pas tenir. à chacun ensuite démontrer le contraire. Je n'avais jamais vu un temple pareil. Elle marchait dans son short noir. Le soleil brûlait nos mains. Elle me parlait du mouvement. Tout ce que tu vois, là, qui te semble parfaitement mort sous le soleil, la terre, le temple, les oliviers, la frange d'écume et ton livre, tout se meut sans cesse. C'est effrayant, je lui dis. Bon, ce n'était pas le cadre idéal pour penser et encore moins au mouvement perpétuel. Le livre, là, à mes pieds, c'était tendre et la nuit. J'aurais aimé lire autre chose en été, mais quel livre aurait pu capter la lumière blanche, la déchirante douceur du soir, des reflets de nous sur la mer ? Alors, je le relisais et j'essayais d'oublier Giordano Bruno. La sentence à mort de l'église du Vatican. Dans son supplice, il n'avait pas faibli. La mer devant moi était d'un bleu lieutenant parfaitement insoutenable. On l'avait amené sur la place ce matin du 17 février 1600. On l'avait dénudé. Lentement, il n'avait pas tremblé sous le ciel du Campo di Fori. Les gens s'étaient attroupés autour du bûcher. Nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. Deux hommes attrapèrent ses bras. L'air était frais encore à cette heure. Ils clouèrent sa langue à une planche en bois. Ils mirent feu à ses pieds. Lentement, les flammes gagnèrent son corps entier. Il ne cria pas. Il resta droit dans la bataille. Puis il cria quand il ne put rien à faire d'autre. À 600 degrés, la peau commence à émettre un bruit de plastique qui se plie, craquelle, puis fond. Ce bruit, personne n'y peut plus rien. De son corps, lentement, s'éleva l'odeur acre de la chair saisie, la puanteur porcine des cheveux qui crépitent, la fumée lourde des hommes qu'on achève. La mère s'était retirée, emportant avec elle tendre la nuit. June, surprise, m'a regardé. J'étais d'habitude plus maniaque avec les livres. Je ne me suis pas levé. Le livre rejoignait sa place, après tout. Aussi, ce Dieu, en tant qu'il est absolu, n'a-t-il pas de rapport à nous. Il n'en a que dans la mesure où il se communique aux effets de la nature plus intimement que la nature elle-même. Je pensais que les olives juteuses et les vins du pays chasseraient les fantômes. June m'avait mené jusqu'à cette table blanche d'une ruelle de l'Icata. Ça bougeait toujours et je lui disais que j'aimerais arrêter le balancier éternel une seconde, au moins une seconde, un été. Voilà, l'été servait à cela, suspendre un instant la course folle. Et elle me souriait. Tu es fou. Tu devrais plutôt te lever, te lever dans le flux, le vertien. Tu y serais bien. Photographe, je lui ai dit. C'est pour ça que je suis photographe. Figez ça un instant dans un cadre. Elle nous a resservi de ce vin de Ragusa. Non, elle a dit. Tu ne fiches pas. Dans une image, tu captes la chose en mouvement mais tu ne l'arrêtes pas. l'image n'est pas arrêtée, elle continue à bouger. L'espace est homogène. Il n'y a pas de terre, de ciel, de mer. Il y a un espace en mouvement. Et aujourd'hui, je suis là. Devant cette table en bois, constellée de mouches, je fais le mort. Elle tourne pourtant autour de moi. De la terrasse coule la lumière douce des Pyrénées ou peut-être les éclats fauves, des landes. Mes étés se mêlent toujours. Je suis là devant cette table et j'observe, tapis dans l'ombre, les mouches voler en silence. Je suis là. Je sais que je suis là. Je sais qu'un jour, j'accepterai que tous, mouches, tables, toi et moi, nous tournons dans cette cage sans bord. En attendant ce jour, j'observe l'étroite quiétude formée par le triangle de lumière au seuil de la porte. Je m'approche, je fais une photo du rideau jaune impérial étant dans son pavillon. L'image va rejoindre l'infinie cimetière d'images où elle s'endormira. Elle n'aura jamais existé. Elle ne nous apaisera pas. Elle ne nous troublera plus comme le faisaient les premières photographies. Fugace, facilement, au bord du gouffre. Personne ne la remarquera. Je la croiserai peut-être trois, quatre secondes un jour d'hiver en triant le foutoir puis je passera à une autre sans un regret. Je range mon icône. Je le laisserai là, dans cette maison oubliée en Ariège. Je ne veux plus faire de photos. Cela ne m'apaise pas. Cela ne m'intrigue plus. Il y a deux histoires parallèles, a repris June. Nous étions cette fois-ci assis à une table d'une péniche quelque part à Berlin. une histoire centrifuge et une histoire centripète. D'un côté, on descend entre l'humanité. On lui redonne sa place dans un ensemble plus vaste et de l'autre, on concentre tout entre ses mains. Si tu veux, c'est Copernic ou Descartes, Darwin ou le Capital, le Vertige ou la Domination. Je te laisse choisir. Je restais toujours quelques instants figés après les raisonnements de June. Elle était trop brillante pour ne pas en devenir mystérieuse et moi, je buvais trop pour pouvoir saisir ce qu'elle disait. De toute façon, j'avais déjà choisi. Elle portait le verre à ses lèvres en cadence. Nous buvions peut-être trop cet été-là, mais il n'y avait pas d'autre biais pour supporter tout cet afflux constant de réel. Tu vas faire quoi si tu arrêtes la photo ? Elle m'a demandé un sourire qui m'empêchait de penser. Rien ? Je lui ai dit. Essayez, comme toi, de me glisser dedans. Elle a souri. Ah ? Elle a dit. Elle n'en croyait pas un mot, bien sûr. Elle ne savait pas mentir, elle ne pouvait dissimuler sa pensée. Elle savait que je pensais à la musique, qu'imbécile, je pensais qu'elle m'aiderait à épouser les vagues, le mouvement perpétuel ou simplement m'apaiserait. Elle n'a rien dit. Son silence un instant m'a vexé. Et toi, puisque tu es plus intelligente que tout le monde, tu fais quoi de ton séjour parmi nous ? Ai-je dit en commandant de nouveaux vers ? Jamais elle n'aurait eu l'arrogance de me répondre la vérité. Je regarde, je ne fixe rien, ça me prend tout mon temps. J'essaie de comprendre comment ça tient. C'est illusoire et prétentieux de vouloir fixer le mouvement sur une page ou sur un film. Ce serait déjà immense de pouvoir se glisser dans le monde et ne faire qu'un avec lui. A priori, on ne peut pas. Seuls les dieux peuvent et encore. non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a dit que... Oh, je ne sais pas. Mais oui, la musique, oui. Oui, oui. Tu fais bien. Parfois, elle m'énervait aussi. Mais j'étais déjà pris. Sa toile se refermait sur moi. Elle pourrait, elle le ferait, m'agonir, m'épuiser, m'émerveiller. Et j'étais arrimé à ces poulies. Je ne pensais plus tellement à Giordano Bruno qui était mort sans un cri, la langue clouée au ruban de bois. Tandis que le bien fini existe par convenance et raison, le bien infini existe par absolue nécessité. J'oubliais Bruno à mesure que les vagues déferlaient, une vie vouée à un double échec glorieux, débutait. des notes lancées comme des lasso désespérés, ton immense danse mythique. Je t'ai disposé à échouer si c'était sous ce ciel-là. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada